Dans le but de développer un outil qui prenne en compte les différents besoins des utilisateurs futurs de Caruta, nous avons décidé d'utiliser la méthode des Persona. La méthode des Persona est considérée comme étant agile, pour construire des utilisateurs fictifs. Un Persona est une représentation détaillée d'un exemple d'utilisateur. Les Persona sont des utilisateurs type afin de penser à leurs fonctions, à leurs besoins et à leurs attentes. En somme, nous devons répondre à la question « Qui sont les utilisateurs de l'outil Caruta ? » La méthode des Persona propose des éléments de prospective sur l'expérience future. Le principe n'est pas de prévoir l'activité future, mais d'envisager certaines formes possibles de l'activité par des scénarios destinés à envisager l'usage futur de l'outil Caruta. Dans cette partie, nous devons nous interroger sur comment les utilisateurs utilisent-ils l'outil. Dans cette méthode, il est primordial de lister des caractéristiques déterminantes de chaque Persona afin de mettre en lumière l'activité, à savoir la nature des besoins, l'environnement et la motivation des utilisateurs, le but, à savoir quels sont les objectifs poursuivis, et enfin le contexte, le contexte des actions, de la tâche et de l'interaction. La méthode des Persona demande donc de prendre en considération des données minimales pour créer ces Persona, à savoir le type d'utilisateur, les besoins ou les objectifs vis-à-vis de l'outil, les critères d'habitude, la façon de naviguer en ligne et le domaine d'expertise. L'utilisateur est-il novice, intermédiaire ou expert ? Ce recueil nous permettra de donner un visage aux personnes pour lesquelles le projet est conçu. Nous avons décidé dans ce groupe de travail de donner la parole aux participants afin d'enrichir les types de Persona. A titre d'exemple, quelques profils ont été créés, à savoir deux profils étudiants et un profil enseignant. Le brainstorming nous permet d'échanger diverses possibilités de types d'utilisateurs et de mettre en lumière certains archétypes auxquels nous n'aurions pas pensé. Merci. 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 Merci.